Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est n'importe quoi ! Elle s'est fait re-gueuler par Jean-Luc toute la soirée ! C'est quand même un stream exceptionnel, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on perd des viewers. Figurez-vous qu'Anne-Elisabeth Lemoyne, elle m'a confondu avec David Castello Lopez. J'étais dehors en train de fumer ma clope comme ça, tranquille, avant de rentrer en plateau machin. Je papotais avec la productrice de C'est à vous, on discutait entre producteurs. Et toi alors, ça va c'est pas trop cher, si si c'est vachement cher. Et là il y a Anne-Elisabeth Lemoyne qui arrive, et du coup sa productrice me présente. En disant, Babette je te présente Jean-Massier qui sera en plateau. Et Anne-Elisabeth elle me regarde et fait, oh le journaliste le plus drôle de France. Et moi du coup je souris, je me dis, ah tiens c'est gentil, c'est sympa. Et là la productrice qui lui dit, non non tu confonds Babette, non non tu confonds avec David Castello Lopez qui sera sur l'autre plateau après machin. Et du coup la pauvre Babette qui fait, oh merde non non je suis désolé Jean, excuse-moi. Du coup elle dit, non mais c'est Jean-Massier qui, ah oui de Twitch, ah putain je suis désolé Jean, en plus je regarde ce que tu fais et tout machin. Bon bref, elle était pas réveillée, ça arrive hein, c'est moi aussi, moi aussi je peux confondre des gens. Moi j'aurais fait pareil, David Castello Lopez tu me le présentes. D'ailleurs je l'ai rencontré, je lui ai serré la main. Il était là David Castello Lopez et tout. Je lui ai dit salut, tu sais quoi David Castello Lopez ? Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Le gouvernement a engagé une action forte. Wow, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Putain on était sur la dernière question. L'assemblée en vidéo, c'est la galerie vidéo, la séance publique c'est terminée. C'est terminé, voilà c'est fini. Non c'est fini, vous n'aurez pas la question de Daniel Labarone. Des manifestants dont je le disais partout en France. Et ce matin on a vu des images du conseil constitutionnel qui avait une opération. Ah ça t'a choqué ça. Ah bon on va en parler, on va en parler. Tu as tweeté dans ton lit, t'as même pas encore mis tes lunettes. T'as fait qu'est-ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Tu sais c'est les tweets du matin, ceux qu'il faut pas faire. Et moi je le sais qu'il faut pas que je tweete le matin. Ben là j'ai tweeté ce matin et je dis ben non, on fait pas un recours pour ensuite bloquer. C'était pas vraiment bloqué, il y avait des poubelles, c'était pour faire style on est là quoi. C'était symbolique, c'était mignon. Le terme cacocratie, ça incarne à l'inverse de l'aristocratie, le pouvoir au plus mauvais. Ou tout simplement un mauvais gouvernement. Eh on est pas un peu dedans. Ha ha ha. Parce que je t'ai cramé. Parmi ces termes en cratie, lequel existe vraiment, on repart sur un tour. La chenicracie, la paléocratie, la holacracie, la popolopopocratie. Moi je dis holacracie. La holacracie ? Parce qu'on fait une hola ? On vote comme ça en hola ? Ça sonne bien quand même. Et je pense que la chenicracie c'est la blague vis-à-vis de la holacracie. C'est quoi la blague ? Pas une holacracie. Ah, mais oui. On va pas au même mariage hein. Et bien la bonne réponse c'était la réponse C. Bravo, c'est bien la holacracie. Ouais, 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 ouais. La holacracie ou parfois holocratie, qui semble étymologiquement plus correct semble-t-il, est un mode de prise de décision et de gouvernance qui permet à une structure de s'auto-organiser comme une entité vivante. Chacune des parties prenantes participe à l'organisation sans faire appel à une hiérarchie ou à un organigramme traditionnel. J'ai rien compris. Pourquoi nous l'envoyer par mail, s'il te plaît ? Je l'ai relu quatre fois le truc quand j'ai préparé l'émission, je comprends toujours pas. Ça m'ailleur d'être un truc un peu new age. C'est de l'auto-organisation. Je suis sûr qu'il y a des écolos qui font ça. On a créé une holacracie dans notre truc, voilà. Non violente. Non violente. Voilà, on vote en secouant les mains. J'ai rien compris mais... Dans le Vaucluse, à Châteauneuf-du-Pape, un arrêté municipal précise l'obligation d'abattre un vampire avec une balle d'argent s'il se trouve sur le territoire de la commune. L'interdiction de vendre des remèdes à la lycanthropie, l'obligation d'avertir la mairie dans le cas d'une zombification d'un proche. L'interdiction d'atterrir pour les soucoupes volantes. À Châteauneuf-du-Pape. T'es un alien, t'as du goût, tu vas à Châteauneuf-du-Pape. Eh, ça se boit ça, je connais ça. C'est les vampires qui se tuent avec une balle d'argent ? On en apprend une chose. Eh mais c'est d'abord la pédagogie sur cette chaîne. Ah vous voyez les balles d'argent c'est pour les loups-garous. Ah y'a un débat, excusez-nous les chasseurs de vampires. Des fake news sur les plateaux c'est insupportable. Clémence Guettet, la politique locale c'est important. Je vais partir. L'interdiction d'atterrir pour les soucoupes volantes. Et c'est la bonne réponse, bravo. Oui, 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 effectivement. Depuis 1954, un arrêté interdit aux soucoupes volantes de survoler et de se poser sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape. Les contrevenants se verront verbalisés par le garde-champêtre, c'est précisément dans l'arrêté. Leur engin sera confisqué et remis à la fourrière. L'arrêté n'a jamais été censuré, remis en question par un préfet. Mais il y a forcément une histoire. J'en ai pas la moindre foutre idée. Je sais pas pourquoi ce truc là a été pris. Moi je veux continuer à ne pas mettre la France insoumise à l'extrême-gauche. Moi tu me mets à l'extrême-gauche ou pas ? Non ! Est-ce que tu condamnes les violences ou pas ? Et non ! Et non ! T'es vachement moins à gauche que ce que les gens pensent. En plus je suis vachement à gauche que ce que les gens pensent. Je suis désolé, il y a des gens qui font de toi un espèce d'épouvantail d'ultra-gauche. À chaque fois je leur dis mais arrêtez ! Iiiiiiiiiiii ! Où est-ce qu'on vous retrouve ? Esprit public sur France. Oh ! C'est hyper prout-prout. Dimanche à 11h sur Christine O'Krent. Que là oui la Chine, Donald Trump... Fait pas les informés de fond. Ah non non c'est prout-prout j'ai dit. Les informés c'est plus... On se retrouve aussi. Ah bah moi tu me demandes même pas. Et voilà. Je t'ai pas demandé toi ? Non tu m'as pas demandé. Je t'ai pas demandé. On te retrouve où Usine ? Eh bah nulle part. Allez... Allez vous faire foutre. On m'invite pas dans les talk shows de prout-prout. Eh bah très bien. Ouvrez les guillemets... Y'en a pas lundi. Y'en a pas lundi parce qu'il y en avait un lundi dernier j'étais dedans. Les portraits de Blast le dernier... Y'en a pas avant longtemps. Les marioles ? Les marioles pareil là pour l'instant rien en cours. Ouais je viendrais bien à Backseat parce que là j'ai rien à se mettre. Pendant quelques temps. Eh bah ça fait plaisir de te voir Usine. Attendez y'a mon petit chat qui apparemment est en train de bouger. Parce que je reçois des notifications quand mon chat il bouge. Regardez le petit chat. Là elle entend ma voix parce que je suis dans la pièce d'à côté. Du coup elle se demande si c'est une bonne idée. Et là elle se dit non non il est encore là. Ah oui j'arrête de faire du bruit. Chut. Je suis très heureux de vous offrir ce moment de stream. Après huit ans de travail acharné pour construire une communauté et une audience. J'ai l'impression que j'arrive au climax de ma carrière. Bon je vous propose que je me remette à parler à haute voix. Et on voit si elle bouge ou pas. D'accord. On fait ça. Bon alors je vais reparler à haute voix et puis on va voir si elle va bouger. Là visiblement elle m'a entendu. Ah ça bouge, ça bouge. Incroyable. Le play by play va être fou. C'est quand même un stream exceptionnel. Alors je comprends pas pourquoi est-ce qu'on perd des viewers. Moi je suis vraiment en train de vous proposer un contenu là que je trouve plutôt quali. Il y a beaucoup de français mais ça ça a déjà été étudié plein de fois. Il y a beaucoup de français qui ont dit le covid m'a fait changer ma manière de voir les choses. J'en ai marre de me battre pour une augmentation de salaire que j'aurais pas. Je préfère réfléchir autrement et me dire écoute je vais déménager, je vais me mettre bien. Ce qui compte c'est l'amour de mes proches. Tu te moques avec l'accent mais si j'avais pas switché de manière de penser je pense que je serais pas en vie aujourd'hui. Ah moi non plus je te rassure. J'ai fait ma crise de la trentaine à 26 ans. On est tous en train de faire notre crise de la trentaine. Est-ce que je m'épanouis ? Professionnellement, sentimentalement, amicalement, sexuellement. Est-ce que je suis épanoui ? Et on se retrouve tous comme des cons allongés sur des divans de psy qu'on paye une blinde. Tout ça pour en tirer la conclusion qu'il faut déménager pour aller s'installer en Provence. Non les parisiens restez chez vous. Oui c'est ça. Les trentenaires bobos parisiens qui font une dépression et qui débarquent chez nous pour ouvrir des restaurants ça va maintenant. Cassez-vous. C'est tous que vous allez la planter votre petite affaire. Que vous allez retourner à Paris la queue entre les jambes avec des dettes. Restez à Paris, faites votre dépression. Merde vous faites du Xanax homme tout le monde. Ouais mais on va faire du fromage. Ah ta gueule. Usul il a un petit chat qui s'appelle Mémé. Et un jour j'étais à Lyon, j'étais chez Usul pendant la présidentielle. On avait fait une soirée tous les deux pizza, bière et présidentielle. Et plus tard dans la soirée on s'est barré pour aller retrouver des potes, boire des bières et passer la soirée ensemble peinard quoi. On est rentré vers 2h30-3h du matin un peu arraché chez Usul. Et quand on ouvre la porte de son appartement on entend Mémé qui est derrière la porte et qui miaule de toutes ses forces en mode à l'aide à l'aide. Qu'est ce qu'il y a ? Et quand on ouvre la porte on se rend compte qu'en fait il y a la télévision qui est restée allumée pendant tout ce temps là à fond. Et on était sur la chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Il y avait eu une playlist de Jean-Luc Mélenchon qui avait tourné pendant 4h ou 5h d'affilée avec le son à fond. Avec que des discours de Jean-Luc. Elle s'est fait engueuler par Jean-Luc toute la soirée. Et la pauvre Mémé qui était là dans l'appart. Pourquoi ils ont laissé ça ? Et du coup elle était là tous les deux bourrés en disant Excuse nous Mémé on est désolé. Oh merde on t'a laissé avec papy Jean-Luc. Elle était là elle nous regardait mieux et elle fait Pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ça ? Comme j'ai absolument pas écouté la locution hier soir je viens prendre les quelques infos ici. Ecoute Kyria le président de la république il a pris un bol comme ça et puis il a fait un son. Parce que la France était un peu tiltée. Voilà c'est tout. C'est tout ce qu'il a dit hein. T'as connu le Minitel ? Non. Par contre mon père dans les années 90 il a voulu se la péter avec son ordinateur qui était connecté au téléphone. Il a essayé de m'expliquer ce que c'était internet. Du coup il a voulu se la péter en disant on peut chercher n'importe quoi. Tiens donne moi un truc à chercher Jean. Bah moi je lui ai répondu le seul truc qui me venait à l'esprit. Dragon Ball Z. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde d'autre ? Mon père il a tapé Dragon Ball Z sur je sais pas quoi. Il a rien trouvé. Moi je me suis dit bah c'est tout pourri ton truc. Internet là. Ca marchera jamais. Ca marchera jamais ton truc. C'est le분 qui suppose pas c'est dur par�러 de temps ? Ca marchera jamais ton truc.